bonjour les amis béliers bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois d'août 2022 j'espère que vous êtes en forme je suis ravie de vous retrouver on va aller voir tout de suite quelles sont vos cartes messages les amis vous avez vu j'ai changé ma petite déco j'ai mis un petit bateau ça bon c'est un peu plus frais que la tête de bouddha c'est pour les vacances voilà c'est un petit clin d'oeil aux vacances allez hop je pose la carte et c'est parti on va chercher votre carte message avec l'oracle au quotidien les amis allez c'est parti hop et bien elle est venue tout de suite un contact privilégié avec le monde parallèle bon on va avoir des connexions ce mois ci les amis des signes peut-être des synchronicités des messages des petites voix qui vont vous parler des petits guides qui vont vous orienter bon ok je vous lis la carte un être de lumière est présentement à vos côtés il peut s'agir de votre ange gardien d'un guide ou d'un défunt vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant confiez vous à dieu ou à l'univers alors vous vous adaptez selon vos croyances les amis ils vous entendront une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses utiliser vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits bon on est dans la connexion des amis beaucoup de connexions ce mois d'août écoutez il va y avoir des messages peut-être à entendre d'accord on va aller voir avec les portes de l'intuition quels sont ces des messages supplémentaires justement on reste sur l'énergie générale de votre mois d'août les amis béliers alors les béliers quels sont les messages pour les béliers alors je vais les chercher il ya ça et puis à celle là ok on a deux cartes allez on les découvre l'ouverture waouh alors il ya quelque chose qui vient vers vous là les amis peut-être c'est une ouverture de votre esprit peut-être c'est une ouverture de votre conscience vous allez peut-être avoir des prises de conscience en tout cas il ya des déclencheurs il ya des événements qui viennent vers vous là on va vous demander d'avoir l'esprit ouvert d'accueillir des nouveautés d'être dans dans l'observation de ce qui vient vers vous d'accord s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout accueillé et soyez dans la bienveillance et la tolérance voilà ce que dit cette carte de l'ouverture des amis ok et puis on a le revirement bon mais il ya bien quelque chose le revirement je vous la montre c'est l'arc-encil le revirement c'est après la pluie le beau temps voilà je vous lis le message vous êtes beaucoup plus puissant puissante que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de transport de transformer le négatif en positif vous êtes puissant les amis et puis vous êtes si vous avez des messages ou si vous avez de des ressentis de connexion avec vos guides ou avec une personne défunte vous allez vous sentir vachement plus forte très connecté très ouverte à peut-être plus de spiritualité plus de 2 d'énergie subtile ok bon on va aller voir avec l'oracle des miroirs quelles sont des précisions là sur cette carte de l'ouverture par exemple alors il ya sur l'ouverture on a une fécondité donc la fécondité c'est se porter en soi un nouveau projet donc pour certains l'ouverture ça va être l'ouverture au changement l'ouverture à ok je veux bien être enceinte pour certaines femmes par exemple vous accueillez le fait de porter un enfant vous accueillez le fait de porter un nouveau projet voyez vous êtes dans l'accueil là regardez hop voilà c'est le petit clin d'oeil l'ouverture d'un nouveau projet de l'accueil de la maternité peut-être d'une grossesse pour certaines ou pour certains hommes aussi d'accueillir que leur femme est enceinte pourquoi pas et puis il ya un petit peu cette énergie de retour avec ce boomerang là qui parle de séparation de dualité de conflits intérieurs donc on est peut-être sur l'accueil d'une nouveauté d'un nouveau projet ont fait des projets ensemble là peut-être et puis on met un petit peu de côté cette ce sentiment d'être séparés d'être en dualité en conflit qui c'est nos peurs un qui reviennent c'est l'histoire du boomerang ça revient le passé qui revient vers nous sur une situation actuelle là d'accord bon que je donne une autre carte sur ce boomerang allez c'est celle ci la jalousie bon il ya peut-être une histoire de jalousie par rapport à une maternité ou un nouveau projet un nouveau projet ça peut être j'ai envie de partir en vacances au canada l'année prochaine voyez c'est peut-être quelque chose qu'on met en place aujourd'hui sur du long terme que l'on prévoit aujourd'hui c'est peut-être faire des travaux dans la maison c'est peut-être acheter une maison c'est peut-être voilà un nouveau projet la carte de la fécondité c'est ça c'est ce nouveau projet et bien entendu ça attise les jalousies de certaines personnes donc on a un petit peu peur là de ce qui pourrait subvenir face à ce nouveau projet que l'on a envie de de construire les amis allez sur la carte du revirement qu'est ce que l'on met donc le revirement transforme le négatif en positif c'est les leçons de la vie que l'on a appris c'est celles qui nous ont fait grandir alors sur le revirement qu'est ce qu'on met pour les béliers et bien on va aller la chercher hop celle ci la victoire bon ok transformer quelque chose de négatif en positif et au bout du compte on a la victoire les amis très bien et puis est ce qu'on en a une autre oui l'évolution bon ben écoutez il n'y a pas plus d'informations que ça n'empêche que ça fait grandir 1 on évolue on monte en grade peut-être on devient grand mère père mère voyez on devient tonton bon c'est peut-être une évolution si on parle de fécondité au départ d'avoir un enfant c'est peut-être cette évolution vous montez en grade les amis regardez cette carte d'accord on a on a la grand mère les enfants bon on monte les marchands en fait d'accord bon est ce qu'on a une troisième carte sur le revirement alors non non ok bon ben de belles énergies déjà pour le général quelque chose de nouveau qui vient vers vous la nouveauté on arrive à à une force de résilience avec ce revirement les amis un donc on rebondit voilà c'est le fait de se relever après peut-être un événement bon un événement difficile ok et puis on est à l'écoute peut-être de ses intuitions de ce que l'on ressent de ce que des messages que l'on entend ok bon allez les béliers on va les voir tout de suite le côté professionnel avec la triade qu'est ce qui vient vers vous pour le professionnel au mois d'août alors ok alors on a la première carte l'illusion là on est peut-être dans les croyances dans les masques que l'on porte pour ne pas souffrir on est peut-être dans le déni ensuite on a la carte de la méditation donc la méditation c'est se prendre un moment de recul peut-être de réflexion pour réfléchir à l'avenir à ce à ce nouveau projet là qui qui vient vers nous est ce qu'il est rentable est ce qu'il est intéressant est ce qu'il nous convient est ce que voilà est ce que ça nous ça nous ferait grandir est ce que ça nous ferait est ce que c'est en accord avec nos valeurs voyez bon je peux pas les prendre il y en a trop alors qu'est ce qu'on a on a le mensonge bon bah décidément l'illusion le mensonge ok bon je vais arrêter de tirer des cartes là alors on est sur une énergie donc au niveau professionnel attention les amis béliers on est sur un masque vous vous voilez la face vous vous mentez à vous même peut être ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui vous ment qui vous qui ne vous dit pas les choses ou qui porte un masque le masque de la malhonnêteté peut-être par devant c'est tout va bien et puis par derrière c'est non ça va pas il vous les personnes vous critiquent bon il y a peut-être de la critique il ya peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose qui est très bénéfique très rentable très rayonnant pour vous et puis en fait ben voyez il ya du mensonge derrière donc bon prenez en tout cas vous allez être dans la réflexion là vous allez vous allez être dans la réflexion pour justement peut-être mettre un peu plus de clairvoyance là sur ces mensonges ok on va poser d'autres cartes bien entendu alors sur l'illusion qu'est ce qu'on a alors on est toujours sur le professionnel les amis béliers alors la clairvoyance vous allez justement y voir très clair dans le manège de certaines personnes les amis 1 vous allez être clairvoyant sur des choses qu'on voudrait vous faire avaler avaler par exemple avaler des couleuvres vous voyez c'est voilà ça concerne une orientation un changement de cap d'accord on a la carte du carrefour donc ces illusions la professionnelle en fait ce masque vous allez être vous allez y voir clair dans la manipulation dans ce que l'on veut vous faire croire d'accord ça concerne un changement d'orientation un changement professionnel une nouvelle direction d'accord bon ok la méditation qu'est ce qu'on a pour la méditation alors on a deux cartes la méditation on a quoi l'évolution et la jalousie on les a eu tout à l'heure déjà ça ces cartes sur le nouveau projet on avait la jalousie sur l'ouverture le nouveau projet d'accord bon est ce que c'est un nouveau projet professionnel les amis peut-être donc il y a de la réflexion est ce que c'est vous qui êtes jaloux de lors de cette réflexion là que vous avez ce recul que vous avez est ce que c'est vous qui êtes jaloux peut-être d'une évolution de quelqu'un d'autre dans l'entreprise peut-être peut-être que dans l'entreprise il y a quelqu'un qui a eu un poste parce qu'il a raconté des mensonges il a porté un masque celui de se faire mousser auprès du directeur par exemple et vous dans votre réflexion vous êtes quand même sur cette jalousie là cette sensation d'être jaloux de son évolution d'accord bon c'est peut-être ça je prends des exemples à chaque fois pour bien concrétiser les choses mais bon ça vous adaptez à ce que vous vivez bien sûr sur la carte du mensonge qu'est ce qu'on peut mettre comme information qu'est ce qu'on met comme information l'instabilité l'instabilité émotionnelle l'instabilité physique l'instabilité financière peut-être également bon ok il y a un mensonge qui vous met dans l'instabilité en tout cas la projection je pense que c'est vous les amis qui mentez ouais parce que ça vous mais vous êtes pas en c'est pas dans vos valeurs de mentir mais vous mentez pour sauver la face en fait vous mentez pour vous protéger ça vous occasionne quand même de grandes instabilités émotionnelles et physiques mais là on vous dit êtes-vous capable de vous regarder en face quoi bon peut-être que il y a des choses que vous n'êtes vous êtes obligé de faire de dire ou de ne pas dire justement donc on peut être dans le mensonge mais mais des fois le mensonge il est bénéfique vous voyez ce que je veux dire bon en tout cas en tout cas il y a peut-être des jalousies il y a peut-être des illusions des croyances des masques sur certaines choses vous êtes clairvoyant sur une orientation à prendre il y a peut-être une évolution de carrière mais il y a de la jalousie derrière il y a aussi de l'instabilité qui vous renvoie peut-être qui je suis est-ce que je suis capable de mentir est-ce que je dois mentir voyez il y a ce lien là qui ressort l'amitié le lien d'amitié vous vous demandez si vous êtes capable de ne pas dire les choses à votre entourage en fait d'accord ça vous ça vous ça vous émeut quand même ça vous ronge un petit peu hein d'être dans cette illusion là bon ok allez on va passer à l'amour les amis hein ok alors avec le chakra du coeur qu'est-ce qu'on a pour les amis béliers pour le mois d'août alors le mois d'août alors et bien je vais aller la chercher hop voilà on a ces cartes âme sœur spirituelle de très belles énergies de très belles complicités une jolie fusion là les amis hein avec quelqu'un qui que vous connaissez déjà ou alors qui vient vers vous d'accord un sœur spirituel waouh bon bague cadeau donc là il y a beaucoup de fusion beaucoup de complicité il y a peut-être un engagement également avec cette bague il y a peut-être des cadeaux des fêtes des célébrations des mariages des unions peut-être un également bon on va poser une autre carte avec les anges de l'amour alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient pour les béliers pour le mois d'août waouh elle a sauté hein lâcher prise laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme alors vous êtes peut-être pour certains un peu dans la tension dans le conflit dans dans le contrôle là on vous dit laissez faire lâcher lâcher tout laissez la vie se dérouler laissez l'univers un peu vous guider laissez un petit peu les choses se faire toute seule vous inquiétez pas tout est à sa juste place d'accord vous êtes guidé là vous êtes protégé vous n'êtes pas seul donc laisser un petit peu et confiance en la vie en l'avenir et laisser faire les choses d'accord vous avez peut-être du mal à accepter cette bague de cette invitation peut-être bon ok en tout cas c'est que du bonheur on a quand même la carte de l'âme sœur spirituelle donc c'est très très bien ensuite on va aller voir la surprise qu'est ce qui vous attend les amis béliers pour ce mois de août alors la surprise pour les béliers surprise qu'est ce qu'on peut dire aux béliers tout ça tout ça et bien allez ok si c'est tombé voilà allez on part là dessus donc on a le page de pentacle le page de pentacle on est un peu sur la même idée que l'ouverture il ya quelque chose de bien qui arrive vers vous là ok donc un nouveau projet nouveau projet les amis ok c'est plutôt sur du matériel sur du financier ça peut être sur du professionnel également ensuite on a le deux de pentacle alors le deux de pentacle on est sur une énergie de dualité de choix de conflit peut-être on pèse le pour et le contre on se demande si on y va si on n'y va pas qu'est ce qu'on pourrait dire sur cette carte on hésite on on est dans la réflexion dans cette méditation là un petit peu d'accord c'est peut-être lié aussi à ce projet professionnel là on est dans la réflexion un nouveau projet qui vous attire peut-être vous peser le pour et le contre j'y vais j'y vais pas qu'est ce que ça me permet de faire qu'est ce que ça me m'empêche de faire voyez on est un petit peu là et l'as de bâton bon alors l'as de bâton c'est c'est quelque chose de très passionnant de très passionnant les amis vous avez un nouveau projet là vous avez envie de de trancher de prendre une décision c'est un petit peu la passion qui vous anime le feu qui vous anime de l'intérieur voyez vous êtes ça vous plaît c'est quelque chose qui vous qui vous mène en avant qui vous emmène dans qui vous fait des papillons dans le ventre voyez bon ok en même temps on a une énergie de nostalgie un petit peu le 5 de coupe c'est oui mais j'ai déjà quelque chose est ce que finalement le 5 de coupe c'est plutôt une énergie de nostalgie de manque on regarde ce qu'on a pas en fait mais on est dans l'émotionnel un petit peu ça nous on se sent triste de ne pas l'avoir d'accord donc on est un peu dans cette énergie là de toujours peser le pot et le contre ok et puis qu'est ce qu'on a et bien on a la tour la tour c'est je déconstruis ce que j'ai construit jusqu'à maintenant donc ce nouveau projet là il vous emmène dans quelque chose de très qui embarque tout le reste en fait j'ai l'impression que si c'est un nouveau travail par exemple c'est quelque chose qui va inonder tout le domaine familial amoureux voyez c'est une passion peut-être pour vous mais c'est ça va ça va tout déconstruire en fait il y a tout qui va qui va qui va changer d'accord c'est ce fameux revirement le revirement c'est sortir du négatif pour trouver le côté positif c'est la résilience c'est se relever se retenir debout et là en fait vous vous avez un nouveau projet une nouvelle envie vous posez le pour et le contre ça vous passionne à fond et puis vous voyez l'énergie de du manque en fait vous avez envie d'y aller du coup donc vous passez à l'action et vous vous déconstruisez ce que vous avez construit jusqu'à maintenant en fait ok bon et bien écoutez je vais poser quelques cartes sur ce nouveau projet la page de pentacle on est sur quoi plus de zénitude plus de tranquillité plus de ça vous apporterait le calme le calme la tranquillité peut-être financière peut-être amoureuse peut-être la stabilité aussi l'équilibre d'accord bon ok et puis sur le 5 de coup qu'est ce qu'on a c'est quoi cette énergie de nostalgie du manque une frustration un petit peu là on parle du changement et de l'amour donc c'est un petit peu cette passion là avec l'as de bâton on est dans quelque chose qui vous passionne qui vous fait vibrer de l'intérieur les amis et on a envie on a envie de changement on a envie de faire tourner la roue et sur la tour qu'est ce qu'on a sur la tour alors qu'est ce qu'on a sur la tour je les prends le carrefour l'évolution la jalousie bon ça fait trois fois qu'elle tombe ses cartes donc on est bien sur quelque chose vous prenez une nouvelle direction les amis prenez une nouvelle direction vous avez peur que les gens soient jaloux de vous d'accord mais vous cherchez votre évolution et vous vous êtes certain que ça va vous faire grandir ce nouveau projet donc vous y allez tout simplement ok bon très belle guidance les amis béliers alors je vais vous donner une petite carte un petit message pour vous c'est celui là de s'aimer et s'accepter pleinement je deviens auteur de mon destin le doute sème le trouble je mérite beaucoup mieux que des intérêts que des incertitudes dorénavant je fais face je crois en moi et au soutien de l'univers ouais vous allez être guidés les amis je deviens cette personne qui assume sa mission de vie mais oui c'est tout à fait ça ok vous allez prendre la décision d'aller de l'avant et de vous lancer dans cette ouverture ce revirement voilà donc un nouveau départ les amis nouveau projet vous déconstruisez pour refaire un pour pour engager une nouvelle une nouvelle manière de vivre une nouvelle manière de penser les amis un nouveau comportement et c'est magnifique allez un petit coeur pour vous laisse l'acceptation et la clé de la paix intérieure bon accepter les choses parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle les amis ok bon les béliers le message est dit prenez soin de vous passez un très bon mois d'août et puis à très bientôt bisous bisous au revoir